Je crois que l'homme sera littéralement noisé dans l'information. Dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son voisin. C'est pas loin du cauchemar. Tout sera bouché. Tout sera investi. Ils viendront de la télévision, on a des postes partout, dans la cuisine, dans les voitures closettes, dans le bureau, dans les rues. Et où sera-t-on, tandis qu'on regarde la télévision, où est-on ? On voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en huit jours ou quatre jours, pourquoi le faire ? Dans le voyage et le temps du voyage, c'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Ça commencera comme ça par une indiscipline, un risque pris par l'homme envers lui-même. Il reste à la mer, quand même. les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera. Je me souviens avoir lu dans un livre d'un auteur allemand. Je me souviens du titre, le dernier civil, de Ernst Glaser. Ça, j'avais lu ça. Que lorsque la liberté aurait déserté le monde, il resterait toujours un homme pour en rêver. Je crois. Je crois que c'est déjà commencé. Je crois que c'est déjà été un homme pour en rêver. Je crois que c'est déjà un homme pour en rêver. Je crois que c'est déjà un homme pour en rêver. Je crois que c'est déjà un homme pour en rêver. Je crois que c'est déjà un homme pour en rêver. Je crois que c'est déjà un homme pour en rêver. Sous-titrage ST' 501